Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour AndroGames.fr Donc là, je suis tout chaud de retour de chez moi depuis l'événement du Honor Donc j'ai tweeté sur Facebook et donc sur notre Twitter, évidemment Alors, ce petit événement, on a été convié parce qu'avec l'Honor6, comme si vous me suivez un peu sur Twitter J'avais dit que justement, j'attendais un nouveau Honor6 parce que j'ai eu pas mal de bugs Et donc, ayant été très communicatif par rapport à ça, ils ont décidé de nous inviter à ce petit meet-up Donc en gros, vous allez le voir un peu par la suite, tout va être un peu expliqué Donc là, ce qu'on peut voir ici, c'est le directeur d'Honor France qui malheureusement ne parle pas très très bien le français Ce qui est un peu dommage pour un directeur français, mais soit, au pire, il y a des intermédiaires Donc c'est pour ça qu'en gros, je prends sur sa voix parce qu'en gros, il va juste développer ce que vous voyez là Vous voyez aussi que je trempe de partout, j'ai Parkinson, comme vous pouvez le voir Mais par-dessus, donc je vais un petit peu communiquer Donc là, c'était une soirée vraiment très sympathique Puisque j'ai pu rencontrer toute l'équipe de chez Honor Une équipe essentiellement constituée de purs chinois Et donc ça a été vraiment très sympa, on a beaucoup échangé J'ai pu dire mon avis sur pas mal de petites choses qui pourraient être améliorées, par exemple sur le Honor 6 Donc ça a été très agréable comme échange Ils sont très ouverts, ils cherchent vraiment à essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes En tout cas, c'est l'impression qui est donnée là Donc cet événement était là pour, en gros, remercier tous ceux qui ont participé à la bêta-test Pour le EMUI 2.3.0 Et aussi pour, en gros, montrer des nouveaux produits J'ai un avis plutôt mitigé Ça vous le verrez Pourquoi j'ai un avis mitigé ? Alors vous verrez, c'est l'Honor Oli Qui bizarrement se retrouve avec 1Go de RAM en moins par rapport au Honor 3C Et qui se retrouve avec juste le launcher EMUI C'est peut-être un peu dommage Autrement, il se retrouve toujours avec AMT 6582 Un écran de 5 pouces Et un design un peu même très différent de chez Honor On a plus un espèce de Galaxy S3 un peu chinois comme vous pourrez voir Donc c'est un peu bizarre Comme vous le verrez par la suite, la façon dont ça va être vendu est assez originale Mais ce qui est dommage, c'est de perdre le Honor 3C Qui était, comme vous avez vu le test, qui est plutôt pas mal Pour quelque chose de moins bien Avec Android pur et un launcher EMUI Donc côté uniformisation au niveau de la marque Je trouve que c'est un peu bizarre Donc malheureusement J'espère que ce sera quand même un bon produit Mais à voir à combien il sera vendu selon s'il intéresse beaucoup de gens ou pas C'est là-dessus que ça va à jouer J'ai pu voir aussi l'autre produit, le Honor T1 Donc une tablette qui va être présentée après Donc là d'ailleurs vous pouvez voir actuellement Que les produits Honor, vous voyez Ils ont fait en sorte de pouvoir mettre une meilleure batterie Donc on peut limite voir où est la batterie à gauche Par rapport au S5 Donc avec le green ils ont voulu faire quelque chose de très petit Pour mettre un maximum de batterie C'est pour ça en fait que ça explique qu'il soit aussi fin, aussi léger C'est qu'il y a moins de choses que sur le S5 par exemple Revenons donc au T1 Le T1 en gros ça va être une tablette qui va être bas de gamme aussi A 130€ comme le Honor 3C Avec un S400 Avec une finition qui est plutôt pas mal L'écran j'émets des réserves sur la qualité des couleurs Tout ça Mais ça reste très correct Et on a droit donc à 16Go de ROM Tout comme d'ailleurs le Oli Donc ça peut être sympa à voir Il devrait sortir d'ici un mois Au-delà de ça, qu'est-ce que je peux dire J'ai pas mal dû discuter avec Alexis Qui est dans le marketing Et qui s'occupe entre autres de la page Facebook Qui s'occupe en gros de faire le lien entre les clients Qui peuvent se plaindre etc Et le SAV, tout ça, les feedbacks Remonter un maximum d'informations Ça a été un échange très sympathique aussi Donc pareil, ils sont vraiment très ouverts Ils sont ouverts à la critique etc Ce qui est vraiment agréable Pas toutes les marques sont forcément ouvertes à ça Alors que Honor justement cherche à essayer d'avoir le maximum de retours Positif ou négatif Et c'est ce qu'ils essaient de montrer avec ce petit meetup Et d'avoir un côté beaucoup plus proche de sa communauté Ce qui change un petit peu que la plupart des autres marques Et même du groupe Huawei Parce que Huawei, bah voilà Honor c'est Huawei Mais avec une vision un peu différente Voir complètement différente Donc ça c'est vraiment agréable On a pu discuter J'ai pu même jouer avec le directeur de chez Comme vous voyez là Zach Directeur de Honor France Sur Earthstone Et je me suis fait littéralement éclater Parce que moi j'ai pas passé le tutoriel encore Que lui c'est une légende sur le jeu Donc il sait exactement comment jouer Et moi pas du tout Donc je me suis fait éclater En même pas 10 minutes Mais c'était marrant Parce qu'en plus de ça J'étais l'un des seuls à jouer avec lui Alors qu'il était censé avoir un grand jeu Mais les gens apparemment ne connaissent pas Earthstone Donc c'est un petit peu dommage Je voulais mettre un petit peu d'activité Tout le monde a préféré aller aux bières Et puis au petit repas qui était mis en place Que vous dire de plus Bah après j'ai rencontré aussi donc Le directeur SAV Qui lui s'occupe aussi de faire un maximum de retours De tester les problèmes que l'on a C'est lui qui se gère en fait tout ça Tout ce qui est côté feedback Qui va remonter en Chine pour améliorer la Rome Tester et voir s'il y a de nouveaux problèmes etc Alors là j'ai beaucoup échangé Puisque comme vous savez avec le Nord 6 Si vous me suivez J'ai eu pas mal de soucis de surcouche Avec notamment soucis d'autonomie Et puis même au niveau de la surcouche Des petites choses à améliorer tout ça Des petites questions par rapport au lit etc Et les échanges ont été assez intéressants Et donc j'espère que ces échanges là Auront permis de remonter des problèmes plutôt importants Même de connaître la source du problème Donc c'est vraiment très agréable Franchement j'ai été étonné J'ai eu des très très bonnes relations avec eux J'espère que ça continue comme ça Apparemment ils vont continuer les meetups Donc ces rencontres entre utilisateurs Et l'équipe au Nord Ce que je trouve très admirable Et puis voilà ça va permettre de garder un lien Entre la communauté et la marque Ils se veulent vraiment très proches Ils veulent comme vous avez vu La stratégie de communication c'est du bouche à oreille Donc un peu comme Wiko au final Mais avec quelque chose d'un peu plus percutant Et pour l'instant ça a l'air de marcher Au vu des produits qu'ils proposent Ça a l'air de payer en tout cas Je l'espère pour eux Ça fera un peu plus de concurrence Dans ce milieu là Donc à voir par la suite Ensuite là on va arriver Donc à la prochaine vidéo D'ailleurs Sur les prochaines vidéos Vous verrez un petit peu les nouveaux produits Tout ça Et pour la fin Je ferai donc Il y aura plein de petites photos Donc quand je suis arrivé tout ça Alors comme vous le savez Pardon Comme vous le savez Ça fait trois mois qu'on est sur le marché Et on fait tout ce qu'on peut Tous nos efforts pour répondre à toutes les demandes de notre utilisateur Donc maintenant j'invite Alexis Qui se cache derrière Facebook et le forum Qui répond toutes les questions de l'utilisateur avec l'efficacité Et c'est vraiment la première fois qu'on le voit Bonsoir à tous Ça me fait plaisir de vous rencontrer J'ai déjà échangé avec pas mal d'entre vous sur Facebook Probablement Donc enfin on peut se rencontrer En vrai Qui suis-je ? Chez Honor en fait Mon rôle c'est de m'assurer que tous vos retours Tous vos commentaires Toutes vos suggestions Sont constamment entendus chez Honor Et remontés au bon service Je suis en quelque sorte l'incarnation De notre promesse de marque Et le C2B Que je vais vous présenter dans un instant Si nous sommes là ce soir C'est pour fêter les 100 jours de Honor en Europe Et en 100 jours on a fait pas mal de choses avec vous On a lancé trois produits Le premier Le Honor 6 Qui a reçu de super critiques sur internet Et sur les réseaux sociaux Et d'ailleurs je vous invite à aller donner votre avis sur le produit Sur la page produit si ce n'est pas déjà fait Ce soir on est fier d'annoncer Que le Honor 6 est un vrai succès commercial Parce qu'il est resté pendant 40 jours Numéro 1 des ventes de smartphones sur Amazon Et numéro 2 c'était le Honor 6 en blanc Donc le noir et le blanc numéro 1 et 2 Sur Amazon pendant 40 jours On a lancé un peu plus tard Le Honor 3C Très bon rapport qualité prix Avec des super specs pour le prix Et on va lancer dans les prochaines semaines La tablette Honor T1 Qui est une super tablette compacte Avec un super design Un processeur poids de corps Très bien pour les jeux Une batterie longue durée Normalement on en a deux ici ce soir Que vous pourrez essayer Et on va lancer un jeu A 1 contre 1 Sur Airstone Un espèce de tournoi Et le numéro 1 pourra Se battre sur Airstone Contre notre directeur Zach Qui est très fort Et il y aura des prix à gagner Evidemment Donc venez nous voir après Pour vous inscrire Ça sera sur cette scène ici Le C2B Le C2B ça ne doit pas parler A grand monde aujourd'hui Parce qu'aucun constructeur De smartphone N'a fait ça A l'heure actuelle Les constructeurs de smartphone Ce qu'ils font Ils font du B2B B2C C'est à dire que Ils font des produits Et les gens décident De l'acheter ou pas ensuite Nous on pense qu'il y a Une meilleure façon De faire les choses Chez Honor Vraiment Vous écoutez Écoutez toutes vos suggestions Et faire évoluer la marque Les produits Le logiciel Avec vous On vous écoute Et ensuite on vous propose Des produits que vous voulez Honor For the brave Pourquoi for the brave ? Est-ce qu'il y en a dans la salle Qui savent ce que ça veut dire En français ? Oui Pour les courageux Alors Non On l'a traduit En français Pour les audacieux C'est C'est une meilleure traduction On pense Les audacieux sont des gens Probablement comme vous Qui cherchent une alternative Qui veulent le meilleur de la technologie Au meilleur prix Qui sont prêts à acheter Leur smartphone D'une nouvelle façon Et qui veulent vraiment Se faire entendre Et on pense que For the brave C'est vraiment la phrase Qui définit bien Notre marque A l'heure actuelle Le premier exemple De C2B Qu'on a fait avec vous C'est le bêta test De Emotion UI 3.0 Notre surcouche logicielle Qu'on a fait Avec plus de 100 personnes Plus de 100 personnes Du forum D'ailleurs je crois Qu'il y a certains bêta testeurs Dans la salle Ce soir S'ils peuvent lever la main Très bien Et bien Un grand merci à vous Je pense qu'on peut vous applaudir Parce que merci Vous nous avez permis D'améliorer Emotion UI 3.0 Et c'était vraiment super De faire ça avec vous Donc je vous laisse applaudir Tous les bêta testeurs Je vous conseille de venir nous voir Après la présentation On a quelques cadeaux pour vous J'en dis pas plus qu'on le mot Le bêta test D'Emotion UI 3.0 Ça a été un vrai succès En 24 heures On avait Déjà 300 inscrits Malheureusement On a dû limiter à 100 personnes Plus de 1000 contributions Dans le forum 500 réponses 27 pages De commentaires Dans le forum Beaucoup d'emails Et plus de 30 000 vues Également Dans le sujet Vos retours sur Emotion UI 3.0 100% de vos commentaires Ont été pris en compte 70% ont été adoptés Pour les 30% restants On travaille toujours Sur l'amélioration D'Emotion UI 3.0 Et on a toujours besoin De vos feedbacks De vos retours Pour encore améliorer Cette surcouche avec vous Il y aura évidemment De nouvelles mises à jour Dans les mois à venir Emotion UI 3.0 Que vous connaissez Probablement maintenant C'est avant tout Une refonte complète Du design de notre interface Un design très pur J'ai pas envie de dire Mais très sobre Très moderne aussi Également Une refonte De toute notre application photo Entre autres Avec donc Fonctionnalité panorama Fonctionnalité de filtre Etc Donc Si vous n'avez pas encore Si vous n'avez pas encore essayé Cette surcouche Je vous conseille De l'essayer Évidemment C'est vraiment Très sympa à utiliser On a des produits ce soir Pour vous faire tester Aujourd'hui On est à votre écoute Sur trois canaux différents D'abord Facebook Donc la page Que je vous invite A aller liker Et je réponds Absolument Tout le monde Tous vos retours Sont pris en compte A chaque fois A chaque fois A chaque fois qu'il y a une suggestion Quelque chose C'est toujours remonté en permanence Au service concerné Vraiment Je vous incite A aller liker Cette page On est à votre écoute On est à votre écoute également Dans le forum Sur la partie Honor officielle N'hésitez pas A nous faire vos suggestions Également On est à votre écoute Avec le SAV Par téléphone Parce qu'on a évidemment Un SAV Et si vous avez Moindre problème Avec votre smartphone N'hésitez pas A appeler le SAV Il y a le numéro Sur notre site Normalement Prochain rendez-vous On va avoir d'autres Meetups Comme celui-ci Évidemment Le but C'est de se rencontrer Encore et encore On va vraiment Créer une communauté Avec vous Des mises à jour Des motion UI 3.0 J'en ai parlé également Il y aura D'autres mises à jour Dans les mois à venir Et on est en train De bâtir Un système De récompense Sur le forum Frandroid Pour Honor Qui va permettre De récompenser Les personnes Qui sont les plus actives Sur le forum J'en dis pas plus Pour le moment Mais ça va être Très sympa A utiliser aussi Ce soir On est fiers D'annoncer La sortie D'un nouveau produit Par Honor Europe Le Honor Poly Un nouveau smartphone 5 pouces HD 16 gigas De mémoire Possibilité de mettre De la micro SD 1 giga de RAM Une batterie de 2000 mAh 8 mégapixels D'appareil photo On en a Quelques-uns Ce soir Si vous voulez l'essayer J'en ai un avec moi aussi Donc n'hésitez pas A venir me voir Si vous voulez Essayer ce nouveau produit Ce nouveau produit Va être lancé D'une façon Complètement inédite Il va y avoir Des préinscriptions Sur notre site Ionor.com Et les préinscriptions Vous permettront D'acheter le smartphone Ensuite Le seul moyen D'acheter ce smartphone C'est de se préinscrire avant Mais la chose Qui est la plus intéressante Là-dedans C'est évidemment Que plus il y aura D'inscrits Pour cette vente Plus le prix baissera Et encore plus intéressant L'achat n'est pas Obligatoire Une fois qu'on s'inscrit Donc je vous incite Vraiment à vous préinscrire A cette vente Et c'est encore une fois Un exemple De citoyen Du fait qu'on veut Faire les choses différemment Et qu'il y a peut-être D'autres manières De vendre des smartphones Et peut-être Plus de moyens D'écouter sa communauté Et de bâtir Une marque Avec la communauté J'ai fini Pour ce soir N'hésitez pas A suivre Sur Twitter Le hashtag Honor Meetup Le prix Du Oli Le prix Baissera En fonction Pas de départ Pas de fourchette C'est en dessous De 250 euros Et le prix Baissera Au fur et à mesure Des infractions J'invite Toute l'équipe Honor A venir Sur la scène S'il vous plaît On est tous là Ce soir Avant tout Pour vous rencontrer N'hésitez pas A venir nous voir Pour nous poser des questions Pour discuter avec nous Pour nous faire part De vos commentaires De vos suggestions C'est bien important pour nous Et c'est bien aussi De discuter en face à face Pour avoir de vrais avis De tout le monde Donc Laurent ici Pour toutes vos questions SAV Responsable SAV N'hésitez pas A aller le voir Yang Yang Directrice Marketing Zach Notre directeur Que vous avez déjà vu Katia Et moi-même N'hésitez pas A venir nous voir On est vraiment ouvert Et on peut vraiment Discuter avec vous ce soir Ça arrive Et vraiment merci D'être venu ce soir N'hésitez pas A aller chercher A manger A vous amuser A prendre à voir A tester de nouveaux produits On va mettre des jeux en place Et surtout Venez parler avec nous C'est très important Passez une bonne soirée Merci pour l'honneur C'est ça Donc là on se retrouve Sur les dernières photos Que j'ai fait Alors là c'était Les photos du lieu Là on est arrivé Alors c'était dans un hôtel Super classe Donc là on peut voir En gros la salle d'attente Là où on a mangé Un petit peu Il y avait des panneaux Un peu partout Merci pour la contribution De la bêta Avec quelques pseudos Et tout Un petit panneau au nord Avec le honor club Histoire de faire Un petit peu communautaire Ici on a la porte Pour la salle Où tout a été filmé Alors là il y avait Des costumes Donc c'est pour ceux Qui voulaient se déguiser Etc Bon il y a surtout La directrice marketing Qui avait envie De se déguiser Là on peut voir Donc l'étalage Avec deux honor 6 Et un des Oula non Des honor Honor Oli Pardon Avec un parotte Un petit truc en Lego Une petite voiture Là on a L'honor 6 Et le honor Oli Côte à côte On voit Une petite différence Quand même Côté design Ensuite Nous avons Voilà en fait Donc le honor Oli On voit quand même Une différence Côté design Qui fait plus arrondi Vous voyez Un petit peu le dos Ça fait plus S3 Tout ça C'est un peu différent Là on a la tablette La T1 Donc Une petite tablette De 8 pouces Plutôt classique Voilà le dos Est en aluminium Très bon aluminium D'ailleurs Ça fait un petit peu Penser aux Iphone Tout ça Donc honor T1 Qui devrait sortir Prochainement Alors là Petit selfie On voit très photogénique Avec Alexis Celui qui vous répond Sur Facebook Là j'étais en partie Durfstone Avec le directeur Qui m'a mis une tolée Là donc Il y avait la directrice Et Laurent Des responsables Du SAV On voit une directrice Qui est un petit peu folle Et tout Elle a pris la petite pause Pour moi Parce que Je la trouvais fun Avec son petit truc Avec une épée Et un truc super Super mad Et là Je suis reparti Avec un petit souvenir De tout ça Donc une petite coque Et un t-shirt Parce que voilà Comme j'ai participé Tout ça Enfin voilà C'était une bonne soirée Donc surtout N'hésitez pas A commenter Si vous en voulez plus Etc On va essayer De participer A plus d'événements En tout cas Merci à tous Et à bientôt